Salut à tous c'est Algar de Free2PC et on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone, ça faisait quelques temps que je vous avais pas fait de vidéo sur Hearthstone, pas fait de petit guide ou de gameplay parce que j'y jouais plus trop et en ce moment je commence à m'y remettre, du coup je me suis dit pourquoi pas vous présenter un des decks avec lequel je m'amuse pas mal en ce moment un des decks que je trouve très très fort sur le ladder et que vous avez certainement déjà rencontré plusieurs fois si vous jouez un peu à Hearthstone, c'est le Paladin Secret alors c'est une version un peu différente que je joue ici, c'est une version un peu modifiée comparée au Paladin Secret classique qui est un peu plus forte contre les decks aggro, j'ai rajouté une chouette, des anoyotrons, une consécration et un tyrion c'est à peu près la différence qu'il peut y avoir avec le deck secret standard mais sinon c'est du Paladin Secret standard à base d'adversaires mystérieux qui placent tous vos secrets de votre deck sur le champ de bataille et des gardiennes des secrets qui peuvent aussi être boostées en early game par vos secrets donc voilà on va aller tester ça tout de suite sur le ladder, on est en saison 20 et je suis pour l'instant rang 12, pas tarder à passer rang 11 si on gagne cette partie donc on va essayer de faire de notre mieux et je vais donc un peu vous présenter le deck normalement vous devez connaître à peu près le Paladin Secret mais du moins essayez de vous détailler un peu tout ce que je fais pour que vous puissiez voir comment je joue le Paladin Secret et comment vous pouvez aussi le jouer si vous débutez sur Hearthstone ou si vous avez un rang plus bas que le rang 10-12 bien que la saison n'ait commencé que depuis une semaine donc du coup je monterais sûrement un peu plus haut que ça cette saison donc on va jouer contre un chasseur, tant mieux si c'est un chasseur agro ça peut être un autre avantage, j'hésite à garder le régiment de bataille mais c'est peut-être un peu faible contre le piège explosif en tout cas j'ai gardé l'ennui neutron qui est une très bonne carte contre les decks agro et le chasseur peut soit être agro soit être midrange mais dans le mulligan il vaut mieux mulligan contre un chasseur agro parce que le chasseur midrange vous donnera plus de temps pour faire votre main du coup vous aurez plus de réponses éventuelles qui arriveront plus tard si vous tombez contre un chasseur midrange alors que si vous faites un mulligan en fonction d'un chasseur midrange alors que c'est un chasseur agro vous allez pas pouvoir avoir assez de temps pour piocher toutes les cartes nécessaires pour bloquer l'agro et vous allez vous faire tomber rapidement du coup c'est mieux de partir du principe que vous jouez contre un chasseur agro plutôt que le contraire ok ici on va peut-être jouer le venger ouais je vais le jouer le venger ça me fait un secret tour prochain en fonction de ce qu'il pose sûrement en ueutron ouais ça va être un ueutron il pourra pas tomber en ueutron en plus ce tour là donc c'est tout bon pour moi sauf s'il utilise un sort dessus mais encore une fois s'il utilise un sort dessus ou un un minion avec charge c'est tout bénef c'est un minion au moins qui l'aura pour faire autre chose du coup l'objectif ça va être de le laisser faire un ou deux trade quand même histoire de pouvoir avoir le venger qui s'active il va pas attaquer ici du coup je vais moi attaquer ils sont mignons et encore je me pose la question si ça vaut vraiment un coup non je pense pas que ça valait le coup je vais attendre le prochain tour au prochain tour je vais attaquer avec une de mes 1-1 suivant sa 2-1 histoire de voir quel piège c'est en face peut-être un explosif du coup je vais attendre de d'abord faire mes trades et ensuite j'irai trade ses cartes à lui normalement je pense que c'est un piège explosif si c'est du under face c'est quasiment 90% des cas le piège qui est joué quelques under face qui jouent avec des pièges des pièges de glace je crois que c'est un nom du piège mais honnêtement c'est une minorité pardon ok bah c'est un piège vivant on a bien fait de le checker du coup c'est tout bénef pour moi je pense ici je vais tranquillement aller trader ces créatures hum est-ce que ça vaut le coup d'aller trader le scientiste du coup je pense pas hum bonne question ça au combat pour la justice pour la science au combat ok cette fois-ci c'est un exploit hum je suis pas sûr d'avoir joué le plus efficacement possible ici mais bon j'ai le rouge marteau qui va arriver au prochain tour donc je vais regagner un taunt au final c'est pas si grave que ça de perdre mon ennui au tronc enfin bon c'est pas dramatique pour la justice on va jouer ça comme ça comme ça s'il attaque pas avec le worgen au tour prochain je pourrais éventuellement euh jouer ou faire mon pouvoir héroïque ou jouer la recrute de la main d'argent que j'ai dans la main histoire de le faire proc sur le worgen il a peut-être une chouette ok il a une chouette du coup il va pouvoir faire quelques dégâts ici le piège mon vengé qui va pas servir à grand chose parce qu'il va sûrement pas trader de créatures du coup à moins que je lui mette un taunt en face il y a peu de chances que que mon vengé proc ok du coup s'il trade pas ici ah s'il va quand même trader du coup c'est mon vengé qui va proc c'est plutôt bon pour moi ça va me permettre d'aller trader dans son dans sa créature tranquillement du coup je vais quand même devoir faire stock la chouette malheureusement et je vais remettre un vengé ici je suis assez bas en points de vie du coup ça peut être risqué ici 14 points de vie contre un interface c'est tendu j'ai pas eu de consécration hmm il me faudrait un adversaire mystérieux ici ça m'aiderait vraiment à relancer à relancer le le match puisque du coup j'aurai les secrets qui vont proquer ça va éviter qu'il puisse me taper face trop de fois hmm surement un deuxième pg explosif et là du coup ça me met vraiment mal parce que ça va lui donner une charge sur son arc hmm honnêtement je pense que cette game est perdue vu comment ça se profile je vais pas pouvoir le tomber je vais quand même faire ça avant d'attaquer envoyer ma recrue ok et retraiter le grizzly tranquillement et je vais essayer de face et là ça va être tendu je vais devoir lui tomber 25 hp avant qu'il m'en ait tombé 11 ça va être vraiment difficile du coup c'est un hunter qui joue à les 3 pièges c'est pas très courant peut-être que si j'avais mieux préserver mon mon nuotron en early game ouais du coup il va me tuer là dessus 5 et 3 et 3 plus la pièce et son pouvoir heroic ouais peut-être que si j'avais préserver mon nuotron en early game un peu mieux je serais peut-être pas mort mais c'est pas sûr ok cette fois un druide peut-être un druide agro ou un druide combo je viens d'envie de garder l'adversaire mystérieux le problème c'est que contre un duide agro ça me mettrait vraiment mal je pense que je vais le mulligan parce que je vais avoir besoin d' early game typiquement la gardienne des secrets et le rouge marteau ça m'aide pas mal surtout si j'ai un secret qui vient ensuite ça c'est plutôt bon je vais jouer la gardienne on va voir si c'est un druide plutôt agro ou si c'est un druide combo ou si il me joue un gnome lépreux au premier tour ou pas ok druides du sabre et il va la suicider dans mon dans mon minion du coup on va poser le mini robot blindé et on va attendre prochain tour éventuellement je peux faire un trade avec le mini robot blindé casser le bouclier divin jouer au rouge marteau et reprendre un bouclier divin voilà typiquement ça peut être pas mal ici et encore et encore au final je pense que je suis mieux en jouant simplement ça parce que s'il vient trader la 1 avec son pouvoir héroïque je suis bien et je peux garder le rouge marteau pour plus tard j'en ai pas forcément besoin ici ok on prend un nox ramas est-ce que ça vaut le coup de jouer la bénédiction des rois pour en faire une 6-6 bonne question bénédiction des rois tour 4, rep tour 5 c'est vrai que le druide a un peu de mal à gérer les grosses créatures ça peut peut-être être pas mal on va essayer ça on va essayer ça je vais essayer de lui mettre la pression de le forcer à faire des trades pour éviter de le laisser tranquillement setup son combo ce qui pourrait être dangereux on va voir ce que ça donne ça me fait une 6-6 et puis avec le rouge marteau s'il la tue pas à ce tour là et qu'il vient trader par exemple quelque chose comme la 1-1 elle va gagner le buff et typiquement s'il va dans la 1-1 c'est pas très bon pour lui sauf s'il a une chasse au projibier mais il a plus le mana pour la jouer du coup sauf s'il me joue la pièce non ok du coup je suis plutôt bien j'ai même envie du coup d'aller carrément agro d'aller carrément face ouais je vais carrément faire ça en fait parce que du coup avec le... avec le marteau je vais aller chercher la 3-2 puis là on va aller face est-ce que je silence ? non je pense pas que je... je pense que je vais plutôt garder mon silence pour le... pour la 5... la carte pour 5 le druide de la... non pas le druide de la griffe je me souviens plus trop du nom des cartes enfin la... la carte druide pour 5 qui peut taunt ok il va me sortir peut-être les doubles arbrisseaux non un gnome lépreux bon c'était une victoire rapide honnêtement on a eu un très très bon début de partie du coup le druide a un peu... un peu peiné et c'était une partie assez rapide ici je vais mulligan tout ça essayer de récupérer encore une fois les gardiennes des secrets mini robot blindé le mini robot qui tombe ça suit super bon pour nous deux secrets par contre en début de partie c'est pas top sauf si on a une gardienne qui tombe dans les... ce tour ci tour prochain ça pourrait être bien non on a pas de gardienne est-ce que ça vaut le coup de prendre un noble sacrifice ici ? un esprit compatible je pense pas mais peut-être le noble sacrifice si je le joue il joue ça on va le jouer on va le jouer on va voir ce que ça donne c'est peut-être un mauvais play mais bon je suis pas encore trop trop familier avec le deck ici il va le soigner du coup ouais ça c'est peut-être une mauvaise idée de jouer les secrets autour finalement parce qu'il va traîner avec son zombie il va taper dans le piège et puis il va le soigner directement après c'est pas top c'est pas top ok il va claquer un mot de l'ombre du coup ici je pense que je vais devoir jouer le garde paix j'ai pas trop envie parce que j'aimerais bien le garder pour autre chose surtout contre un prêtre s'il me sort des grosses créatures en même temps j'ai pas trop le choix non plus il faut quand même que j'ai un peu de board histoire de lui mettre la pression parce que si c'est un prêtre enfin c'est surement un prêtre contrôle parce qu'il y a que ça qui se joue en prêtre du coup choix de vélène ok c'est tout bon pour lui par contre ok on va jouer le mini robot et l'anoi au tron du coup s'il va trader dans le dans l'anoi au tron il pourra se heal que de que de 2 du coup il va tomber à 3 points de vie s'il clean pas le board ça veut dire que je peux venir le trader donc il va piocher quand même et il va du coup avoir un deuxième non gain de lumière des naro c'est pas top ici mais je vais pouvoir les trader après au prochain tour en deux trucs mais c'est pas fou ici ok ok consécration ça c'est pas mal ça c'est pas mal parce que ça clean un peu le board ouais laissez moi réfléchir laissez moi réfléchir est-ce que je joue ça ? hum pas question on va le garder on va pas le jouer esprit combatif je peux pas l'envoyer ma d2 dans la 3-4 ici parce que s'il avait du coup un nova c'était pas top il aurait pu tuer les deux créatures plus facilement que ça du coup il est obligé d'aller le trader derrière du coup j'ai bien fait j'ai bien fait ici adversaire mystérieux bon c'est un bon tour 6 mais du coup on a rien d'autre sur le board mais c'est un bon tour 6 ça peut éventuellement me remettre dans la game mais bon s'il a son mode l'ombre douleur il va pas durer longtemps après j'ai le tyrian qui arrive au tyro 8 pardon mais du coup du coup j'ai rien d'autre dans ma main à part l'esprit combatif ok châtiment et du coup ça va être mode l'ombre douleur sûrement mode l'ombre mort pardon et le heal sur le zombie très très bon trail ici pour lui il avait toutes les solutions en main pour gérer ça je vais mettre la bénédiction ici éventuellement au cas où il a un deuxième mode l'ombre mort s'il l'utilise là dessus ça voudrait dire que mon tyrian au prochain tour est safe parce que si je me prends deuxième mode l'ombre mort sur le tyrian concrètement c'est un peu la fin enfin ça sent déjà un peu la fin mais ce serait encore pire là il est très bien il a rien joué il a plein de cartes en main il fait que se booster depuis tout à l'heure pour lui la game elle est très très bien partie c'est moi qui suis complètement à la ramasse là malheureusement j'ai pas eu d'un super draw pas eu d'un super run game il a eu toutes les solutions possibles ok vol de l'esprit ça va faire encore plus de cartes dans sa main je ne dirai rien gardienne de secret est-ce qu'il a pu acheter un secret du coup en même temps non il est sans zombie il vient trader dans le tyrian ok il est pas venu trader dans le tyrian du coup on va faire le trade comme ça qu'est-ce qu'il peut bien qu'il est autour de 10 contre le mental ouais on peut le conseiller d'ici malheureusement c'est terminé c'était pas une super game je vais d'un coup on va faire peut-être une petite quatrième ok on va garder ça voleur voleur peut-être voleur voleur oil enfin voleur huile du coup je sais pas trop ou alors un voleur agro je fais que ça se joue un peu on va jouer le noble sacrifice on va le saluer et tranquillement ici tour 2 mini robot tour 3 déchiqueteur je pense je pense qu'il veut venir taper pour ensuite me jouer un backstab ok il a eu le combo avec le 6-7 1 et du coup je vais jouer l'aldor ici parce que si j'avais joué le déchiqueteur du coup il aurait pu le trader avec son avec sa 3-3 c'était pas top j'avais pas de moyen de tomber à la 3-3 ce tour là du coup finalement on va garder la pièce et puis on va y aller tranquillement j'ai un tour 4 j'ai un tour 5 donc j'ai plutôt bien si je pivache un adversaire mystérieux de tour 6 là je serais vraiment super au niveau de la curve mais bon c'est pas sûr du tout on va voir ok du coup il a son backstab cette fois-ci non préparation préparation ou quoi ? préparation et viscérations ok huile d'affuitage et il va falloir ok donc agro pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas du coup on va trader tranquillement ici et on va venir poser le déchiqueteur prochain tour au raid ensuite j'ai des anneaux de le tron je suis pas trop mal honnêtement contre le voleur huile je pense que je suis pas trop mal avec mes anneaux neutrons ça va me permettre de bloquer pas mal de dégâts face si j'arrive un peu à gérer avec ça il y a moyen que je m'en sorte bien est-ce que c'est ici un assommé ? ok du coup on va jouer au raid on pourra pas jouer de sort ça va être tendu pour lui de combo avec rien du tout du coup puisqu'il a plus de size 7 il va venir le trade et face ? non ok il va jouer full face vraiment non ok il vient le trade et quand même ça me semblait un peu bizarre du coup je comprends mieux c'est plus logique il va même jouer un noble sacrifice en plus pour vraiment l'embêter ça va être difficile pour lui de venir trader ici s'il utilise son arme sur l'anneau neutron directement il devra la gâcher sur l'anneau neutron s'il veut attaquer s'il attaque pas du coup moi j'aurai un bon tour prochain s'il attaque avec le size 7 c'est le size 7 du coup qui va être qui va être embêté du coup là ça va peut-être le forcer à déluge et encore il peut même ouais si mais encore non c'est un mauvais déluge puisque du coup il peut pas aller taper l'anneau neutron ça va dire juste déluge pour un déchiqueteur et 6 de dégâts face c'est pas si mal que ça mais c'est pas fou ok il a un éventail de couteau qu'est-ce qu'il va faire ici peut-être un backstab sur le ok déluge de l'âme du coup sur les deux cibles et il me laisse avec une 4-3 c'est pas top pour lui par contre et derrière je vais remettre un 9-3 on a vu il va faire un peu la gueule mais tant pis pour lui mais en même temps il y a une mysterious challenger qui arrive du coup j'ai bien envie de le jouer qu'est-ce que je fais ici ? est-ce que je joue le mysterious challenger ? c'est vrai que ce serait un gros boost quand même sur mon board je pense pas que je puisse m'en passer et puis je vais le laisser faire les trades tranquillement de toute façon j'ai au moins un où est-ce qu'il est ? ah non même pas du coup j'ai plus ah oui j'avais qu'un seul qu'un seul get down ouais je pense pas que ça compte beaucoup on va voir normalement je pense que c'était le bon play ici il va checker face pour voir si j'ai pas la 2-1 je pensais que je l'avais aussi ok il a 6 de dégâts qu'est-ce qu'il faut trader ? ça il va il va qui l'a pas l'air d'avoir d'assommé ? qui va devant le trait des faces ça veut dire qu'il est mort sauf s'il a quoi ? sauf s'il a rien du tout préparation assommé non préparation rien du tout du coup il va tomber sous les coups de l'adversaire mystérieux on va lui lancer un bien joué et du coup c'était pas de chance pour lui les animaux neutrons qui ont vraiment fait leur travail ici et du coup c'était tout B9 bon 2 victoires de défaite c'était pas tip top mais j'espère en tout cas que ça vous a plu cette petite vidéo sur Hearthstone j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le paladin secret dans la version dans laquelle je joue donc je vais vous remettre la decklist si éventuellement vous êtes intéressé elle est ici si éventuellement vous voulez vous aussi le jouer sur l'altern n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous voulez que je fasse un peu plus de Hearthstone moi je commence à me remettre un peu à jouer Hearthstone c'est vrai que bon j'ai un peu mes jeux réguliers en ce moment League of Legends, Hearthstone pour tout ce qui est free to play c'est à peu près ce que je joue le plus du coup je compte vous faire pas mal de contenu là dessus du coup dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo si vous voulez plus de contenu sur Hearthstone s'il y a des decks que vous aimeriez voir en accent sur lesquels vous aimeriez avoir quelques petits guides dites le moi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google+, et sur le site internet free2pc.com qui est le site internet de la chaîne sur lequel vous pourrez retrouver toutes les VOD les articles que j'ai écrits aussi sur tous les free to play auxquels je joue et que j'ai testé voilà moi j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine et bonjour à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz